Chalons bien-aimés, que Dieu vous bénisse ce soir. Bienvenue à ce direct dont le thème est La mission prophétique de la femme chrétienne gabonaise dans la destinée du Gabon. Alors, peuple de Dieu, je voudrais lire un texte biblique dans le livre d'Esther, chapitre 7, verset 2 à 3. La Bible dit que ce second jour, le roi dit encore à Esther Pendant qu'on buvait le vin, quel est ta demande? Reine Esther, elle te sera accordée. Que désert-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther La Bible dit ici que La reine Esther répondit Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande. Et sauve mon peuple, voilà mon désir. Je reprends la dernière partie. Accorde-moi la vie, voilà ma demande. Et sauve mon peuple, voilà mon désir. Peuple de Dieu Servante de Dieu Chère fille spirituelle Femme de Dieu Femme chrétienne gabonaise Que tu sois jeune fille, que tu sois maman Ce soir, il est question De la mission prophétique de la femme Gabonaise que tu es De la femme chrétienne gabonaise que tu es Dans la destinée du Gabon C'est un message qui m'a été communiqué Par le Seigneur C'est un message qui m'a été revelé Par le Seigneur Afin De te rappeler la mission prophétique De te faire connaître la mission prophétique De t'encourager J'aimerais dire à la femme chrétienne gabonaise Que tu as un rôle important A jouer Dans la destinée du Gabon Dans la période dans laquelle nous nous trouvons actuellement Tu as un rôle important Femme chrétienne gabonaise Ne te sous-estime pas Ne te méprise pas C'est pour ça que le Seigneur m'a donné ce message Toi femme chrétienne gabonaise Parce que tu as une mission importante Dans la destinée du Gabon La même manière Esther avait une mission importante Pour la destinée du peuple juif A son époque Esther s'était levée Pour défendre les causes du royaume de Dieu Pour défendre les intérêts du peuple juif Du peuple de Dieu Parce qu'il y avait une loi Il y avait Une décision qui avait été prise Par Amman Pour exterminer le peuple juif Alors c'est une femme qui s'était levée C'est une femme qui s'était levée Une femme s'était levée Et cette femme c'est Esther Alors tu es Esther de ton temps Femme chrétienne gabonaise Tu es Esther de ton temps Tu es Esther de ta génération C'est pour cela le Seigneur Veut se servir de toi Tu es cette Esther Que Dieu veut utiliser De la même manière qu'il avait utilisé Esther A son époque Cette jeune dame Jeune fille juive Cette jeune juive De cette même manière Le Seigneur veut se servir de toi Femme chrétienne gabonaise Tu es une Esther dans le Gabon C'est ce que Dieu m'a dit de te dire Il m'a dit de te rappeler cela Parce que le diable En train de distraire la femme chrétienne gabonaise Le diable en train de distraire la femme chrétienne gabonaise En la tournant vers autre chose En la tournant vers plus souvent Les préoccupations de la vie Esther n'avait pas d'abord regardé ses besoins Esther n'avait pas regardé d'abord sa situation matrimoniale Conjugale Dieu savait qu'Esther avait des désirs Dieu savait qu'Esther avait besoin d'affermir son foyer Mais Esther s'était levée Pour la destinée du peuple juif Et Dieu veut que la femme chrétienne gabonaise Se lève comme elle ne s'est jamais levée Pour la destinée du Gabon Parce que la femme chrétienne gabonaise A une mission prophétique Cette femme a une mission prophétique Elle a une mission Alors c'est pour cela Il veut que la femme chrétienne gabonaise puisse se lever Parce que tu as un grand rôle à jouer Te lever dans l'obéissance Te lever dans la prière Te lever avec la parole Il veut que la femme chrétienne Gabonaise Puisse se lever Parce que tu as une mission importante dans la destinée du Gabon Tu as une mission importante dans la restauration du Gabon Tu as une mission importante pour la délivrance du Gabon Tu as une mission importante pour le relèvement du Gabon Tu as une mission prophétique que Dieu a tracée Le Seigneur veut que la femme chrétienne gabonaise soit comme Déborah Déborah s'était levée en son temps Alors le diable Distrait beaucoup la femme chrétienne gabonaise Elle la distrait comme il avait distrait Marthe Marthe était plus préoccupée par les affaires domestiques Elle était plus préoccupée par les choses de la vie Pendant que Marie avait pris la bonne part Marie était au pied du maître Marie était au pied de Jésus Marie était au pied Alors le diable en train de distrait Femme chrétienne gabonaise Écoute ceci Le Seigneur m'a dit de te dire Tes besoins seront accomplis Lorsque tu vas te lever Lorsque tu vas mettre tes talents A contribution Lorsque tu vas mettre tes dons à contribution Pour la destinée du Gabon Alors c'est à ce moment Que tes intérêts vont être accomplis C'est à ce moment là Que Dieu va agir en ta faveur Dieu va pouvoir A ce don dont tu attends de lui Dieu va agir en ta faveur C'est lorsque Esther s'est levée Pour la destinée prophétique du peuple juif Que Dieu a encore fermé son mariage Alors le diable En train de distrait La femme chrétienne gabonaise On tient une pierre Apportée dans l'édifice De la destinée du Gabon Tient une pierre apportée Dans l'édifice Dans l'édifice De la destinée du Gabon Tu as une pierre A apporter Tu as une pierre A poser Il y a une pierre Que tu dois poser Alors le diable Vous distrait Le Seigneur M'a dit ceci Il faut que la femme chrétienne gabonaise Soit comme Moïse Pendant que Josué Était en train de combattre Amalek Moïse avait les mains levées Plus les mains de Moïse Était levées Josué Avaient le dossier sur Amalek Et le Seigneur m'a dit ceci Lorsque la femme chrétienne gabonaise Va se lever Les anges seront opérationnels L'action de Dieu sera opérationnelle Dans la nation gabonaise Dans la destinée du Gabon Les anges Il y aura un grand mouvement angélique Il y aura un grand mouvement angélique De restauration Il y aura un grand mouvement angélique De délivrance Pour la destinée du Gabon Tu as une pierre à porter Pour le salut Des familles Nous sommes dans les temps prophétiques Dieu m'a dit Le Gabon est dans un temps Où il veut visiter les familles Alors Femmes chrétiennes gabonaises Tu as un rôle à jouer Pour que les familles se tournent à Jésus Au travers de ton intercession Au travers de ta consécration Au travers de tes temps de prière Tes temps de combat Tes temps de jeûne A travers ta foi A travers ta sensibilité Parce que vous avez une sensibilité les femmes Alors le diable vous distrait Pour que vous ne saisissez pas la pensée de Dieu Pour que vous n'obéissez pas la direction de Dieu Le diable connait le potentiel Il y a un potentiel à toi Que tu dois déployer Que tu dois dégager La femme chrétienne gabonaise Il m'a dit qu'il y a un potentiel Mais cet potentiel est endormi Les femmes vous avez endormi le potentiel qui est en vous Vous avez un potentiel spirituel grand Pour contribuer à la destinée A la destinée du Gabon Il dit femme chrétienne gabonaise Reveille-toi Parce que tu dois contourner les choses dans la prière Dans tout ce qui est en train de se passer maintenant au Gabon Dans tout ce qui est en train d'arriver au Gabon Reveille-toi Reveille-toi et positionne-toi comme Esther et comme Déborah Tu dois te positionner Il y a un potentiel en toi Parce que tu fais partie de l'armée du Seigneur Une partie du changement du Gabon C'est ce qu'elle m'a dit Une partie du changement du Gabon Une grande partie même du changement du Gabon Viendra de la femme chrétienne gabonaise Lorsqu'elle va prendre les choses en main Lorsqu'elle va laisser ses talents Lorsqu'elle son potentiel Elle va laisser son potentiel Au service du Seigneur Au service de Dieu Le Seigneur m'a dit Il vous attend Femme chrétienne gabonaise Pour la délivrance de la jeunesse Tu dois te lever Pour la délivrance de la jeunesse A travers ton intention Ta consécration A travers la parole que tu vas apporter La jeunesse gabonaise sera délivrée Elle sera délivrée De la prostitution De la drogue Du chanvre De l'ivronnierie De la délivrance juvénile Et de toute pratique Occulte et sexuelle Et toute déviation sexuelle Le Seigneur t'attend Parce que tu as un grand rôle A joué femme chrétienne gabonaise Le Seigneur t'attend Sur ton poste Tu as un rôle à jouer Il m'a dit que la femme chrétienne gabonaise Est endormie Or que Dieu veut faire quelque chose Comme si ce qui s'était passé Au temps du roi Assyrus La femme chrétienne gabonaise Tu es une estère Tu es une estère Tu es une estère Il y a un potentiel en toi Le Seigneur m'a dit Que les femmes chrétiennes gabonaises Vous avez des clés Que Dieu vous a donné Mais beaucoup Vous ne les utilisez pas Pour la destinée du Gabon Alors le Seigneur vous rappelle Que vous avez un potentiel Vous avez un rôle à jouer Comme les femmes qui soutenaient Le ministère de Jésus Vous avez un rôle à jouer Dans la destinée du Gabon La femme chrétienne gabonaise C'est ce qu'il m'a révélé Car le temps vient J'ai vu cela Les femmes envahiront Femmes chrétiennes gabonaises Écoute ceci de la part du Seigneur Il dit Lorsque tu vas te positionner Lorsque tu vas laisser ton potentiel Émerger Pour l'avancement du royaume Pour la destinée du Gabon Lorsque ton potentiel spirituel Tu vas le libérer A travers ta consécration Ton obéissance Au Seigneur Au directeur du Seigneur Par ta détermination Par la foi que tu as Lorsque tu obéiras A la sensibilité de l'esprit Qui est en toi Le Seigneur dit qu'il élèvera Un grand nombre de femmes Dans le pays Les femmes couvriront Les sphères du pays Parce qu'il m'a dit Que sa volonté Et que les femmes rentrent Dans toutes les sphères Les femmes qui craignent son nom Comme Esther qui craint son nom Qui rentrent dans toutes les sphères De la République gabonaise Dans toutes les institutions Que ce soit parlementaire Que ce soit politique Les femmes intègrent Parce que la femme va jouer Un rôle important La femme tue un potentiel important Voilà pourquoi un foyer Sans la femme C'est un foyer qui danse La même manière que tu joues Un rôle important dans ta maison Dans ton foyer C'est la même La même manière Tu as un rôle important A jouer dans la nation Un rôle important A jouer dans la République gabonaise Le Seigneur veut voir la femme chrétienne se lever Le Seigneur veut voir la femme chrétienne conquérir Le Seigneur dit que la femme chrétienne gabonaise Est une conquérante Il dit que tu es une conquérante Mais tu ne le réalises pas Tu es une conquérante Tu es une vainqueur Tu es une conquérante Comme était Deborah Comme était Esther Dieu veut te servir de toi Il veut te servir de toi De la même manière qu'il avait utilisé Il avait utilisé Rahab la prostituée Oh c'est Rahab qui a fait en sorte Que le plan de Dieu S'accomplisse à Chérico Que la victoire de Chérico Elle a joué un rôle Pour la prise de Chérico Pour la prise de Chérico Alors femme chrétienne gabonaise Tu as un rôle important à jouer Pour la prise de délivrance Pour la délivrance de ta nation Pour la restauration du Gabon Pour le relèvement du Gabon Le Seigneur compte sur toi Le Seigneur a des yeux sur toi Rahab était une femme Celle qui a facilité les choses Aux espions Elle était un élément important Dans la victoire Dans la conquête De la nation juive Rahab avait joué un rôle important C'était une femme C'était une femme Alors tu as un rôle important Un rôle Une mission prophétique Rahab avait une mission prophétique Pour la prise de Chérico Pour la libération de Chérico Pour la délivrance de Chérico Quand Rahab a accompli sa mission Chérico a été gagné Chérico a été libéré Les murs de Chérico sont tombés Parce que Rahab avait un rôle Elle avait un rôle à jouer Le Seigneur veut te servir de toi Femme chrétienne gabonaise Comme il s'était servi de Rahab Rahab était au coeur De toutes les opérations Militaires De l'armée d'Israël Elle était une plaque Elle était un élément important Horachique Oh est-ce qu'il y a une femme Qui écoute ce soir Oh non Est-ce qu'il y a une femme Qui est connectée ce soir Est-ce qu'il y a une femme Qui est connectée Lorsque Rahab a accompli La mission prophétique Sa famille a été épargnée Lorsque tu vas accomplir Ta mission prophétique Femme chrétienne gabonaise Alors Dieu va agir en ta faveur Dieu avait agi en faveur De la famille de Rahab Ainsi Dieu va agir En ta faveur En ta faveur Il dit Vous faites partie Des héros Qui doivent se réveiller Rahab avait joué Un rôle important Pour la prise De Jéricho Alors Tu as un rôle important A jouer Femme chrétienne gabonaise Dans le Gabon Pour la destinée du Gabon Rahab avait joué Une mission Un rôle important Ava accompli Une mission importante Pour la destinée D'Israël Comme Esther Comme Deborah Alors Dieu t'attend Le Seigneur Le Seigneur Me dit J'attends La femme chrétienne Gabonaise Sur ma montagne Il dit J'attends La femme chrétienne Sur ma montagne Pour conquérir Vous allez jouer Un rôle important De la conquête De Dieu Dans le Gabon Le Seigneur Me dit Que la femme chrétienne Gabonaise Va jouer un rôle Important Dans la conquête Du Gabon Car dans le plan De Dieu J'ai vu Dans la décennie 2020-2030 Dans ce 21ème siècle Un grand nombre De femmes S'élever Des femmes chrétiennes Dans toutes les sphères De la république Gabonaise Dans les institutions Dans le gouvernement Dans plusieurs points Sur le plan Administratif Politique Vous avez un rôle Important à jouer Si vous ne jouez Pas votre rôle Le bateau Qu'on appelle Gabon Va chavirer Il risque De être comme le Titanic Il risque De couler Comme le Titanic Vous avez un rôle Important A jouer Pour tous les niveaux La jeunesse Gabonaise Attend beaucoup De vous Pour être délivrée Lorsque la femme Chrétienne Il m'a dit Quand la femme Chrétienne Gabonaise Va se lever Pour prendre Conscient de cela En mettant Ses talents Son potentiel A la disposition Du royaume Du royaume De Dieu Pour le bien Être Communautaire Alors l'action De Dieu Sera forte Alors beaucoup De jeunes Seront délivrés Beaucoup De jeunes Attendent Votre Intercession Beaucoup De jeunes Attendent Votre Consécration Beaucoup De jeunes Attendent Votre Vos Actions Vos Actions Il m'a dit Qu'il veut Se servir De la femme Chrétienne Gabonaise Pour relever Le pays Pour relever Le pays Pour relever Le pays Dieu C'était Servi D'Esther Pour relever La nation Juive Le peuple Juif Dieu C'était Servi De Rahab Dieu C'était Servi De Déboha Il m'a dit De te dire Femme Chrétienne Gabonaise Ne te sous-estime Pas J'ai mis Un potentiel En toi Tu as une mission Prophétique A compris J'ai mis Un potentiel En toi Tu as des dons Et des talents Des dons Et des talents Pour cette terre Dans ta nation Dans cette terre Prophétique Dans cette décennie Dans cette décennie Il dit Femme Femme Ne reste pas cachée Tu as une lampe Qu'on allume Et qu'on met sur le boisseau Le boisseau Tu as une lampe Qu'on allume Et qui éclaire De la même manière Que la femme Éclaire dans la maison Éclaire le foyer Éclaire les enfants Et si tu as un impact Aussi spirituel Il vous a donné Un potentiel Non seulement Pour enfanter Naturellement Mais pour enfanter Spirituellement Le Seigneur M'a dit ceci La femme chrétienne Gabonaise Est une Sarah Sarah Elle était la mère D'une multitude Tu dois beaucoup Enfanter Sur le plan spirituel Il y a des choses Que tu dois enfanter Les promesses de Dieu La réalisation Des promesses de Dieu La réalisation De la délivrance De ta famille De la nation De la jeunesse Du foyer Il a mis en toi Ce potentiel Le Gabon Qui porte le Gabon Comme Rahab Avait porté Israël Comme Esther Esther Avait porté Israël Quand la femme chrétienne Gabonaise Va accomplir Sa mission prophétique Dieu va toucher Tes intérêts Dieu va toucher Tes besoins C'est là où Tes intérêts Deviendront Les intérêts De Dieu C'est là où Tes besoins Deviendront Les besoins De Dieu C'est là où Tes combats Deviendront Les combats De Dieu Alors le diable A plongé La femme chrétienne Dans beaucoup De divertissement A cause de ceci A cause du foyer Qui ne marche pas A cause de la relation Sentimentale Qui ne marche pas A cause de la persécution De la famille A cause De l'homme Qui est certainement Inconverti A cause De telles situations Il dit Beaucoup de femmes Chrétiennes Se sont détournées De la mission Prophétique Qui l'attend d'elles Beaucoup de femmes Chrétiennes Gabonaises Vous êtes détournées De la mission Prophétique Que Dieu attend De vous Il dit Si Esther avait Agir ici Le peuple juif Devait mourir Le peuple juif Devait être exterminé Si Esther avait Dites Non Je suis là Pour préserver Mon foyer Je suis là Pour préserver Mon mariage Moi c'est d'abord Mon mariage Moi c'est d'abord Stabiliser mon mariage Moi c'est d'abord C'est-ci Moi c'est d'abord ça Si Esther avait Dites cela Il y a des choses Terribles Qui seraient Arrivé Mais Esther Estelle Estelle Importante Pour le plan De Dieu Dans la mission Prophétique Du peuple juif C'est pour cela Le Seigneur L'avait choisi C'est pour cela Le Seigneur L'avait élevé Dans la cour du roi Dans la maison du roi Autant pour moi C'est pour cela Le Seigneur L'avait emmené Dans la maison du roi Parce que Esther Esther avait un rôle Important Les femmes chrétiennes Gabonaises Vous êtes des Esther De votre temps Le Seigneur M'a dit Vous êtes des Esther De votre génération Vous êtes des Esther De votre génération Il m'a dit Vous êtes des Esther De votre génération Les femmes chrétiennes Gabonaises Tu es une Esther Il réalise cela Aujourd'hui Tu es un potentiel Tu es un potentiel Tu es un potentiel Il faut que ton potentiel Soit mis à contribution À contribution Car je vois une armée Dans l'église du Seigneur Une armée composée De beaucoup de femmes Pour Dieu Il y a beaucoup de femmes Certes dans les églises Mais toutes les femmes Dans l'armée Parce qu'elles ne sont pas Que dans l'esprit De ouvrir Elles ne sont pas Que dans l'esprit D'Esther Dans l'esprit De Deborah Mais j'ai vu une armée J'ai vu des femmes Que le Seigneur Va élever Qui vont Être dans la sphère De décision De la nation Gabonaise En femme Chrétienne Gabonaise Le Seigneur M'a dit Que le temps Est arrivé Où tu dois Être dans la sphère De décision De la nation Gabonaise Tu dois Être dans la sphère De décision Il dit L'heure Est arrivée Il dit L'heure Est arrivée Rahab Est dans la sphère De décision Esther Le fait Qu'Esther Est était Dans la maison Du roi Esther Est était Dans la sphère De décision De décision De la nation Alors le Seigneur M'a dit Dans cette terre Il va mener Beaucoup de femmes Chrétiennes Alors Pour qu'il t'amène Il faut que toi Tu sois conforme Au Seigneur Il faut que toi Tu suives La vision du Seigneur Comme Esther avait suivi La vision du Seigneur La vision du Seigneur C'est que Il fallait Que Esther défendre la cause du peuple juif auprès du roi Assyrus. Parce que j'ai vu une armée de femmes qui va se lever. J'ai vu une armée. Une armée spirituelle. Et qui sera dans beaucoup d'endroits. J'ai vu cela. J'ai vu une génération parmi les femmes chrétiennes gabonaises des femmes dynamiques qui vont impacter des foyers qui vont impacter des familles qui vont impacter leur lieu de travail qui vont impacter la sphère politique qui vont impacter dans les institutions qui vont se lever comme esthère pour la cause du royaume pour la destinée de la nation J'ai vu beaucoup que le Seigneur va propulser aussi dans le prophétique Oh ! Le Seigneur me dit il va donner à beaucoup de femmes chrétiennes les yeux de l'aigle les yeux de l'aigle parce que je vois beaucoup de femmes qui vont ouindre je vois beaucoup qui vont exceller dans le prophétique et qui vont parler à des rois qui vont parler à des autorités qui vont parler à ceux qui sont dans la sphère de décision du Gabon Il y a des femmes pendant que je suis en train de prêcher le Seigneur me dit qu'il vous a donné des messages pour des personnes qui dirigent cette nation Il nous a donné des messages Il y a des femmes qui lui ont donné des messages prophétiques pour parler à certaines autorités hommes et certaines autorités femmes du Gabon qui prennent des décisions importantes Il dit que femme n'aie pas peur va libérer ce que Dieu t'a donné va accomplir ce que Dieu t'a donné va faire ce que Dieu t'a dit de faire Lève-toi comme Esther comme l'abbé Manek Esther était allé voir le roi pendant que je suis en train de prophétiser Dieu me dit qu'il y a des femmes chrétiennes gabonaises à qui il a donné des messages clairs pour des autorités bien distinctes que ce soit des autorités femmes que ce soit des autorités hommes des personnalités qui sont à la tête de certaines institutions Il y a des femmes qui ont des messages le Seigneur en train de dire femme pourquoi tu gardes ce message lève-toi lève-toi comme Esther Esther s'était levée pour aller voir le roi bien que ce n'était pas n'importe qui qui pouvait aller voir le roi elle se levait pour aller libérer le message et pendant que je suis en train de prophétiser le Saint-Esprit me parle il me dit qu'il y a des femmes chrétiennes gabonaises vous avez reçu des messages pour ceux qui décident dans les hauteurs de la république gabonaise vous avez reçu des messages alors le Seigneur dit pourquoi gardes-tu ce message fais comme Esther Esther est allé voir le roi va voir la personnalité pour laquelle Dieu t'a donné le message va voir cette grande dame dans la république gabonaise pour laquelle Dieu t'a donné le message femme il me dit qu'il y a beaucoup de femmes chrétiennes gabonaises à qui il a donné des messages prophétiques des révélations prophétiques pour aller partager pour aller avertir les autorités pour aller avertir le peuple de Dieu pour aller avertir les hommes de Dieu pour aller avertir les servants de Dieu mais vous ne l'avez pas fait le Seigneur me dit que pourquoi vous n'avez pas fait cela car c'est moi qui équipe si je vous communique ce message ce que j'équipe ce que j'aplanis la même manière que j'avais disposé la rencontre entre Esther et le roi de cette même manière je vais disposer la rencontre dit le Seigneur il dit pourquoi vous vous taisez il dit il y a des femmes qui l'ont donné des messages pour les autres autorités du Gabon pour des personnalités élevées pour des grandes dames de la nation pour des dames qui sont à la tête des institutions il y a des femmes que le Seigneur m'a hâte de me dire il vous a donné des messages pour ces personnes pour des personnalités pour des femmes qui sont élevées qui sont à la tête des institutions Dieu me dit qu'il y a des femmes à qui il a donné des messages prophétiques je ne connais pas entièrement le message mais le Saint-Esprit me dit qu'il vous a donné le message lèvez-vous allez-y partager ce message d'avertissement à cette grande dame dans la république gabonaise à ce grand homme dans la république gabonaise qui est dans la sphère de la décision qui est dans la sphère de la décision de la décision institutionnelle de la décision politique il dit pourquoi vous gardez ce message il me dit qu'il y a des femmes chrétiennes si vous ne faites pas attention Dieu va vous redemander le sang parce qu'il vous a monté beaucoup de choses il va vous redemander le sang de certaines personnes si elles périssent sans avoir écouté le message Dieu va vous demander des comptes c'est ce que Dieu entendait me dire c'est ce que Dieu entendait me dire il va vous demander des comptes je vous parle en tant que prophète en tant que prophète je n'ai pas prévu ces choses mais le Saint-Esprit me le révèle il me le révèle il me le révèle il dit lèvez-vous ce que Dieu t'a montré ce que Dieu t'a montré et pendant que je prophétise pendant que je suis en train de parler il y en a beaucoup il nous a donné des messages d'avertissement pour cette catégorie de personnes qui sont élevées dans la république il y en a même vous avez reçu des messages pour la famille royale que faites-vous allez-y partager sauf si on ne vous reçoit pas mais au moins vous aurez obéi à la directive du Seigneur car le Seigneur envoie toujours des messages d'avertissement avant de frapper avant d'agir avant qu'il ne dise il ne prenne la décision de détruire Ninive il avait envoyé un message d'avertissement au travers de Jonas il m'a dit que beaucoup de femmes chrétiennes vous êtes tentées de faire comme Jonas Dieu avait envoyé Jonas à Ninive pour dire un message libérer un message Jonas avait préféré prendre le bateau pour chercher à aller à Tarsis il dit femme chrétienne gabonense il y en a beaucoup d'entre vous vous êtes des Jonas Dieu vous a donné un message d'avertissement mais vous vous êtes dit qu'il va vous écouter vous avez eu peur Dieu ne sait-il pas Dieu ne sait-il pas il dit pourquoi faites-vous comme Jonas pourquoi faites-vous comme Jonas il dit que beaucoup de femmes chrétiennes beaucoup de choses dans vos vies ne bougent pas ne décollent pas les mariages sont retardés les projets sont retardés les élévations sont retardées parce que vous êtes dans la position de Jonas vous vous retrouvez aujourd'hui dans le ventre du poisson c'était pas une bonne c'était pas une situation agréable lorsque Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson il m'a dit que beaucoup de femmes chrétiennes vous êtes comme Jonas parce que vous n'avez pas obéi à la mission prophétique Jonas avait refusé d'obéir à la mission prophétique il avait préféré prendre le bateau pour aller à Tarsis et la tempête avait soufflé il y a des tempêtes qui soufflent lorsque vous n'accomplissez pas la mission prophétique il y a des tempêtes qui soufflent lorsque vous n'accomplissez pas la mission prophétique ce n'est pas forcément toutes les tempêtes qui viennent des démons qui viennent du diable mais parce que vous n'avez pas beaucoup la tempête souffre dans beaucoup de femmes chrétiennes chez la femme chrétienne gabonaise parce que tu n'as pas obéi à la mission prophétique aujourd'hui tu te retrouves dans le ventre du poisson et quand on est dans le ventre du poisson c'est une forme de prison c'est une forme de stagnation parce que tu n'as pas obéi à la mission prophétique il me dit que beaucoup de femmes chrétiennes gabonaises la femme chrétienne gabonaise elle se retrouve dans le ventre du poisson le ventre du poisson c'est cette situation là où rien ne décolle aucun problème ne se règle dans le foyer rien n'avance tu jeûnes tu pries comme si tu ne priais pas tu fais les travaux de délivrance mais pourquoi il n'y a pas le mariage pourquoi il n'y a pas ceci tu es dans le ventre du poisson il m'a dit la femme chrétienne gabonaise est dans le ventre du poisson comme Jonas qui était dans le ventre du poisson dans le ventre de la baleine qui avait fait trois jours et tout était sombre dans le ventre de la baleine il n'y avait aucune lumière tout était sombre beaucoup de femmes chrétiennes gabonaises beaucoup vous vivez des temps sombres parce que vous vous retrouvez aujourd'hui dans le ventre du poisson et vous êtes dans le ventre du poisson parce que vous n'avez pas obéi à la mission prophétique vous ne vous êtes pas positionné dans la mission prophétique beaucoup vous n'avez pas partagé les messages que Dieu vous a dit de partager vous n'avez pas fait comme Moïse en élevant les mains pour qu'il y ait un grand mouvement angélique au Gabon parce que le fait que Josué avait le dessus sur Amalek c'est qu'il y avait une grande action angélique et le Seigneur m'a dit que la femme chrétienne gabonaise va jouer un rôle important dans le déployement angélique dans le déployement des anges dans le Gabon allez-y libérer les messages obéissez à la mission prophétique saisissez la mission prophétique vous vous retrouvez dans le ventre de la baleine il y a des mariages de beaucoup de femmes chrétiennes qui sont bloquées parce que vous êtes dans le ventre de la baleine et vous êtes dans le ventre de la baleine parce que vous n'avez pas obéi à la mission prophétique alors le Seigneur veut que tu reviennes que tu te repentes quand Jonas avait décidé d'obéir à la vision prophétique à la mission prophétique sa délivrance a commencé oh alléluia la baleine l'a vomi lorsque tu veux obéir à la mission prophétique ce sera le début de ta délivrance de ton exorcement femme chrétienne gabonaise ce temps a sonné pour toi la femme chrétienne gabonaise est dans le ventre de la baleine dans le ventre du gros poisson comme Jonas le Seigneur me dit que beaucoup de femmes chrétiennes vous êtes comme Jonas vous êtes des Jonas Jonas n'avait pas obéi à la mission prophétique pour Ninive et beaucoup de femmes chrétiennes n'ont pas obéi à la mission prophétique du Gabon beaucoup de choses ont été stagnées parce que vous n'avez pas obéi à la mission prophétique vous n'avez pas obéi à la mission prophétique le Seigneur veut vous faire vivre des choses de la même manière que l'ange lors de la résurrection s'est adressé aux femmes qui étaient au sépulcre de cette même manière le Seigneur veut vous faire vivre ces expériences l'ange n'était pas paru aux apôtres ni à Pierre ni à Jacques ni à Jean mais c'était aux femmes et parce que ces femmes avaient une mission prophétique importante les femmes vous allez jouer un grand rôle dans le mouvement prophétique dans le vent prophétique dans le Gabon alors ne vous sous-estimez pas vous avez un rôle à jouer beaucoup d'entre vous vous avez fait comme Jérémie Jérémie a dit à Dieu au début de son ministère de prophète je ne suis qu'un enfant beaucoup de femmes ont fait comme Jérémie je suis le plus petit de ma famille et l'ange l'a dit vaillant héros l'éternel est avec toi alors femme chrétienne gabonaise tu as une mission importante dans la destinée du Gabon lève-toi et accomplis ta destinée lève-toi et agis lève-toi le Seigneur dit ceci femme chrétienne gabonaise si tu es obéissante et si tu obéis à ma voix à ma mission tu mangeras les meilleures productions du pays je combattrai tes ennemis je sauverai tes fils je te releverai je restaurerai ta nation je te sortirai de là où tu étais captif de la même manière que Jonas était sorti du ventre du poisson il dit qu'il ne veut plus que la femme chrétienne gabonaise soit une Jonas parce que la femme chrétienne gabonaise est devenue une Jonas en refusant d'accomplir la mission prophétique pour la destinée du Gabon il dit c'est ainsi lorsque tu te leveras dans l'obéissance tu mangeras les meilleures productions du pays il dit soit ton poste accompli ta mission parce que tu as un rôle à jouer dans l'action qu'est les chérubins car Dieu me montre des chérubins mais leur action va être plus forte lorsque toi la femme chrétienne gabonaise tu vas mettre ta contribution ton potentiel ton investissement ton énergie spirituelle ton état de disponibilité ton énergie physique ton obéissance alors ces anges ces chérubins cette action angélique va être très forte dans le Gabon alors lève-toi obéi parce que le Gabon t'attend les familles gabonaises t'attend la jeunesse gabonaise t'attend tu as un grand rôle à jouer tu as une mission à jouer et pendant que je suis en train de parler Dieu me montre des femmes chrétiennes gabonaises je vois des agendas je vois des cahiers des blocs notes dans lesquels Dieu vous avait mis les messages prophétiques des prophéties que Dieu vous a données pour le pays pour les hommes de Dieu pour les autorités pour les grandes dames élevées dans la république gabonaise qui sont à la tête des institutions qui sont à cet endroit décisionnel il dit l'heure est arrivée où ce message d'avertissement doit leur être communiqué il dit ce n'est pas un homme qui vous envoie mais c'est lui le Seigneur qui vous envoie comme il avait envoyé Esther celui qui avait envoyé Esther celui qui avait mis Esther dans cette mission prophétique Esther devait jouer son rôle Esther devait accomplir la mission prophétique alors je vois beaucoup de vos agendas remplis de révélations que vous avez reçu dans des retraites spirituelles que vous avez reçu dans des jeûnes que vous avez reçu dans des temps de prière le Seigneur vous a donné le rouleau alors il me montre des anges il y a des anges qui attendent que vous obéissez et ils vont opérer il y a des anges qui attendent que vous obéissez et ils vont opérer lorsqu'Esther est allé voir le roi mais dit le Seigneur il y avait un ange qui l'avait accompagné la rencontre entre Esther et le roi n'était pas une rencontre simplement naturelle il y avait une action angélique lorsqu'Esther s'était levée pour défendre la cause du peuple juif il y a un ange qui l'accompagnait dans cette mission et qui a tout disposé malgré les programmes d'Aman malgré tout ce qu'Aman voulait faire il y avait un ange l'ange attendait l'ange attendait simplement l'action de Esther l'ange attendait que Déborah se lève l'ange attendait il fallait que les femmes arrivent au tombeau pour que l'ange se révèle à elles pour que l'ange les apparaisse pour voir l'ange et recevoir le message de résurrection du Seigneur sont les femmes qui ont été les premières annoncées la bonne nouvelle la bonne nouvelle le Seigneur me dit la bouche de la femme gabonaise chrétienne gabonaise est précieuse à mes yeux pour annoncer la bonne nouvelle de mon royaume la bonne nouvelle de mon royaume il dit femme chrétienne gabonaise n'utilise plus ta bouche pour les futilités Satan t'a distrait dans les futilités il dit qu'il veut se servir de la bouche de la bouche de la femme chrétienne gabonaise parce que c'est une bouche importante c'est une bouche qui fait trembler les oeufs de ténèbres c'est une bouche qui fait trembler les fondements maléfiques c'est une bouche qui ébranle c'est une bouche qui ébranle il dit Satan connaît cela c'est pour cela il vous conduit vous les femmes chrétiennes gabonaises dans les critiques dans le congosa dans les futilités parce qu'il sait parce qu'il sait que lorsque la femme se consacre elle est comme la bombe Hiroshima elle est comme une bombe atomique il connaît cela il me dit que la bouche de la femme chrétienne gabonaise est précieuse à mes yeux il dit je veux que la bouche le Seigneur dit qu'il veut que la bouche de la femme chrétienne gabonaise lui soit consacrée pour célébrer ses louanges pour prier pour annoncer la bonne nouvelle pour élever l'intercession la bouche de la reine Esther était précieuse aux yeux de Dieu voilà pourquoi quand la reine Esther se levait pour aller parler au roi elle se levait pour aller parler au roi elle a disposé sa bouche pour le royaume Dieu veut que la femme chrétienne gabonaise tu disposes ta bouche pour la destinée du Gabon pour la destinée du Gabon ta bouche est précieuse aux yeux de Dieu ta bouche est importante pour le Seigneur ta bouche est importante je vois le Seigneur il me dit que le même Séraphin qui avait pris la braise sur l'autel et qui avait touché les lèvres du prophète Esaïe il me montre ce Séraphin au Gabon il me dit mon fils l'heure est arrivée pour que mes Séraphins touchent les lèvres de la femme chrétienne gabonaise parce que la bouche du prophète Esaïe est importante alors je vois les Séraphins Dieu dit que la braise il veut toucher la langue la bouche de la femme chrétienne gabonaise la femme chrétienne gabonaise je vois des femmes lorsque leur bouche va te toucher leur mari inconverti va se tourner vers le Seigneur la parole va travailler dans leur cœur comme une épée la parole qu'elle ira libérer à quelqu'un à une personne qu'elle a reçue qu'elle soit une autorité ça va travailler il veut toucher la bouche de la femme chrétienne gabonaise avec la braise qui est sur l'autel je vois des Séraphins dans les airs du Gabon avec la braise le Seigneur me dit ils sont venus pour toucher la bouche la bouche de la femme chrétienne gabonaise lorsque le Séraphin a pris la braise à toucher les lèvres des Haïs son iniquité a été expiée alors il veut toucher la bouche de la femme chrétienne gabonaise afin que sa bouche soit un feu de Dieu un feu qui fait jaillir le feu une bouche plutôt qui fait jaillir le feu qui a une mission importante dans la sphère spirituelle du Gabon dans la sphère spirituelle du Gabon et dans la sphère sociale étatique du Gabon je suis en train de voir cela les Séraphins vont toucher vos lèvres comme ils avaient touché les lèvres des Haïs le prophète l'heure où tu dois enfanter les choses est arrivée l'heure où tu dois enfanter la destinée de ce Gabon est arrivée cette heure est arrivée pendant que Esther était dans le chêne avec sa servante elle était en train d'enfanter la destinée du peuple d'Israël dans l'empire babylonien dans cet empire étranger à leur terre alors phare chrétienne gabonaise si tu n'obéis pas la mission prophétique tu risques que d'avoir tes yeux pour pleurer mais Dieu ne veut pas que tu en arrives à là c'est l'heure où tu dois porter le secours à ta nation il dit lorsque tu obéirais à la mission il sauvera ta maison il sauvera tes fils tes filles il sauvera ton pays tu as un rôle à jouer pour que les choses soient restaurées les choses soient rétablies pour que les valeurs soient établies tu as un rôle à jouer pour que les valeurs chrétiennes les valeurs divines pénètrent la jeunesse qui est en train d'aller à la dérive pénètrent la nation qui est en train d'aller à la dérive tu as un grand rôle à jouer lève-toi obéir à la mission afin que tu ne te retrouves pas comme Jonas dans le ventre du gros poisson afin que la tempête ne te secoue pas ta victoire l'accomplissement de tes intérêts est dans l'obéissance de sa mission de sa mission c'est là que le Seigneur agira aussi puissamment en ta faveur il agira en ta faveur car j'ai vu un peu plus nombreux de femmes dans le domaine spirituel et dans le domaine des institutions de la république gabonaise tu as un grand rôle tu as un impact parmi vous pendant que je suis en train de prophétiser le Seigneur me dit que plusieurs d'entre vous le Seigneur va vous utiliser comme des Achitophèles Achitophèles était en fait le conseiller du roi David lorsque vous lisez de Samuel 16 verset 23 la Bible dit que les conseils que Achitophèles donnait à David avaient autant d'autorité comme si c'était Dieu lui-même qui avait parlé il y en a beaucoup que Dieu va remplir de la sagesse de Salomon parmi vous les femmes écoutez ceci c'est une prophétie du Seigneur le Seigneur me dit de la même manière dans cette décennie dans ce siècle la même manière qu'il avait donné une grande sagesse à Salomon il va donner il y a des femmes chrétiennes à qui il va donner une grande sagesse comme il avait donné à Salomon il dit beaucoup il va vous utiliser comme Achitophèles Achitophèles est un conseiller c'est pour cela à beaucoup d'entre vous il vous a donné des messages pour des autorités pour des personnes élevées pour des grandes femmes qui sont élevées dans ce pays pour des grands hommes qui sont élevés dans ce pays qui sont dans les sphères de la décision de la république gabonaise et aussi pour des hommes de Dieu et aussi pour l'église je vois pendant que je parle le Seigneur me dit il y a beaucoup de femmes chrétiennes il vous a donné des messages pour certains hommes de Dieu de la place certains serviteurs de Dieu certains servants de Dieu de renom qui ont une renommée dans ce pays qui sont même médiatisés mais vous n'êtes pas allé libérer le message il dit allez-y libérer ne faites pas comme Jonas ne regardez pas ce que vous êtes mais obéissez à la mission comme Esther avait obéi il dit souvenez-vous de Rahab qui a joué un rôle important Rahab la prostituée car je suis celui qui confond la sagesse des hommes je prends les choses faibles pour confondre les fortes je prends les viles pour confondre les sages c'est le temps d'obéir c'est le temps de suivre mes instructions il vous a donné à plusieurs d'entre vous des instructions des instructions alors c'est l'heure d'obéir femmes chrétiennes femmes chrétiennes gabonaises accomplies ta mission car la mission qui vient de lui n'est pas une mission humaine c'est une mission spirituelle la mission d'Esther était spirituelle c'est pour cela Dieu a fait en sorte que Esther devienne la femme du roi que Esther soit dans la maison du roi parce que la maison du roi c'était l'endroit où les grandes décisions se prenaient alors toi aussi femmes chrétiennes gabonaises beaucoup d'entre vous vous avez des messages pour la maison du roi le temps est arrivé car tu as un rôle important à jouer dans cette destinée dans la destinée du Gabon car tu es dans cette saison revêt tes habits de fête dit le Seigneur rejouis-toi comme il a dit dans sa parole rejouis-toi fille de Sion rejouis-toi de connaître ces choses et marche devant ma face dit le Seigneur et sois intègre et tu verras ce que je veux accomplir et tu verras ce que je vais faire parce que je suis le Dieu du relèvement je veux me servir de toi pour le relèvement car je n'ai pas changé je suis le même hier aujourd'hui éternellement il dit parce que le Gabon rentre dans un cycle il va positionner beaucoup de femmes à plusieurs endroits accomplis ta mission c'est ce que le Seigneur en train de te dire ce soir revêt tes habits tes habits de gloire car parmi vous il y a des achitophènes je vois une sagesse que Dieu va mettre dans les langues de beaucoup de femmes chrétiennes vous allez être des instruments importants des instruments à la base de grandes choses et de grandes réalisations dans le Gabon des instruments importants c'est ce que le Seigneur me dit il dit le temps est arrivé où il veut que les femmes chrétiennes envahissent la sphère de décision institutionnelle envahissent le parlement je vois beaucoup de femmes rentrer en grand nombre dans le parlement dans les échéances futures je vois beaucoup de femmes des députés des sénateurs et parmi ces femmes des femmes chrétiennes Dieu veut servir de vous comme des instruments comme des instruments des instruments sur le plan spirituel dans le domaine ecclésiastique dans le domaine étatique des instruments car c'est un potentiel que le Seigneur a donné à plusieurs d'entre vous c'est un potentiel que Dieu a mis en plusieurs d'entre vous femmes chrétiennes gabonaises je suis en train de voir hey my God le Seigneur me parle il y a parmi vous des femmes à qui Dieu a dit de soumettre aux autorités pour restaurer une journée nationale de prière dans la république gabonaise pour que cela devienne quelque chose établi quelque chose de réglementaire je vois au peuple de Dieu je vois des femmes amener des mouvements de prière qui auraient un impact des femmes chrétiennes on ne sous-estime pas cela je vois des grands mouvements de prière que les femmes vont amener et qui auraient un impact qui auraient un grand impact dans la destinée du Gabon gloire au Seigneur gloire à Dieu gloire au Seigneur Dieu veut se servir de toi femme chrétienne pour la guérison du Gabon pour la guérison de la nation alors ne te mets pas en marche parce que tu vas contribuer pour la guérison de la nation la guérison du Gabon la guérison de la république tu vas contribuer à cela pour cette guérison je vois des grands mouvements de prière il y a des femmes le Seigneur me dit qu'il vous a mis à coeur d'une façon périodique à faire des mouvements de prière il dit il faut que tu continues à obéir dès que les choses seront possibles dès que les choses seront possibles ne te demande pas comment cela se fera Dieu mettra les moyens Dieu pouvoir et cela aura un impact car je vois un grand hôtel de prière une grande flamme de prière qui se lève dans le Gabon venant de la femme chrétienne gabonaise oh my god il y en a parmi vous il me révèle il vous a parfois demandé de consacrer des nuits de prière mais vous n'avez pas obéi il dit fortifie toi et prends courage il dit relève toi il dit fortifie toi arme toi de force et de courage et tu verras ce qui va se passer et tu verras ce qui va se faire une forme chrétienne gabonaise ne laisse pas ce fils qu'on appelle au Gabon mourir devant tes yeux tu as une mission accomplie tu as une mission importante à accomplir il dit sortez de la distraction le diable vous a beaucoup distrait le satan vous a beaucoup distrait il dit revenez à ma mission parce que vous êtes des estères vous êtes des débora vous êtes comme Rahab la prostituée c'est ce que vous êtes et dans cette génération dans cette terre dans ce siècle dans cette décennie vous êtes des instruments d'impactation d'impact dont il va se servir cette heure a sonné pour restaurer pour restaurer les choses pour restaurer les valeurs les valeurs divines dans la société gabonaise dans les familles gabonaises pour restaurer les valeurs divines vous êtes un instrument entre les mains du Seigneur vous êtes un instrument je vois Dieu vous utiliser pour arrêter beaucoup de fléaux dans la nation arrêter beaucoup de fléaux beaucoup de fléaux je vois le Seigneur s'est servi de vous par votre disponibilité votre engagement votre obéissance vos prières votre consécration vos jeunes et arrêter beaucoup de fléaux et le Seigneur me dit que la femme chrétienne gabonaise tu as un élément important pour arrêter beaucoup de fléaux qui sont en train d'affecter négativement le Gabon qui sont en train d'affecter négativement le Gabon je veux me servir de toi pour arrêter ce fléau dit le Seigneur je veux me servir de toi pour construire la nation tu es une ouvrière importante pour la construction de la nation la construction du Gabon pour la défense des intérêts du royaume de Dieu pour la défense des intérêts du royaume de Dieu oh hallelujah oh hallelujah merci Seigneur pour ces temps de partage ces temps prophétiques où tu as encore parlé à tes servantes où tu as encore parlé à ton peuple où tu as encore revelé des choses cachées et je sais que tu es en train de les équiper et je sais que tu es en train de les remplir et je sais que tu es en train de les inonder oh merci Seigneur toute la gloire et la louange te reviennent toute la gloire et la louange te reviennent femme chrétienne gabonaise sois béni car c'est l'heure car l'heure a sonné tu es dans les temps prophétiques d'obéissance obéis pour que ce qui est arrivé à Jonas ne t'arrête pas ne t'arrive pas mais obéis Dieu te remplit de force l'armée céleste t'accompagnera pour la mission prophétique parce qu'au travers de toi des générations vont te sauver le Seigneur dit que nous sommes dans une décennie où il veut que lorsque la femme chrétienne gabonaise va obéir à la mission prophétique c'est des générations futures qui vont te sauver c'est l'élite de demain qui va te sauver l'élite de demain du Gabon qui va te sauver l'élite chrétienne et l'élite nationale et l'élite dans tous les domaines de la vie de la république gabonaise c'est maintenant c'est maintenant que l'élite que les générations qui arrivent vont te sauver c'est maintenant femme chrétienne gabonaise tu es à l'heure de décision tu es à l'heure de l'engagement cette heure est arrivée que Dieu vous fortifie que Dieu vous remplisse au nom de Jésus Christ Amen Amen